bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau live ww je vous demande un tout petit instant le temps que j'invite nos invités alors ça va sophie voilà bonsoir chris comment ça va ça va bien super super je suis confiné à la maison parce que j'ai le kovid et toute ma petite famille a le kovid également donc voilà d'autant plus gentil de venir nous rejoindre ce soir malgré tout mon plaisir tu seras pas tout seul on va faire ce live de rentrée avec véronique que je viens d'inviter et qu'on attend on va on va pouvoir parler des différents aspects du coaching de votre vécu du programme tous les deux puisque vous l'avez fait tous les deux enfin vous le faites d'ailleurs encore tous les deux absolument et puis évidemment comme c'est la rentrée on est tous un petit peu submergé par nos activités mariées et on verra comment vous faites l'un et l'autre voilà véronique pour pouvoir salut véronique bonjour par véronique bonjour sophie bonjour chris tu nous entends bien oui ça va merci alors il y a des gens qui a écrit déjà chris on t'adore pardon véronique peut-être tu verras pas véronique on t'adore si si moi j'en ai déjà vu des véronique on t'adore je t'adore véronique voilà d'ici la fin du live on aura des véroniques que t'adore ok et bien justement alors bon chris on ne le présente plus mais il y a des choses que nos nos membres ne savent pas c'est comment tu suis ww depuis un moment maintenant combien tu as perdu je vais te laisser nous raconter un petit peu ton parcours et ensuite je pense que véronique tu vas voir toi tu ne sais pas mais j'en ai véronique depuis quelques temps et véronique est absolument incroyable elle a un parcours aussi fabuleux qui ferait rêver n'importe qui alors à toi moi en tant qu'ambassadeur white watcher c'est vrai que j'ai un j'ai un j'ai un petit parcours un peu atypique parce que honnêtement moi c'est pas white watchers qui m'a approché c'est moi qui les ai approchés parce que j'avais vraiment vraiment besoin d'une part de me reprendre en main j'avais besoin de me sentir bien j'en étais à un moment donné dans ma vie et dans ma carrière où tout tout ce qui allait se passer en fait avait besoin que je sois mais vraiment vraiment en forme et c'est vrai que j'avais j'avais pris du poids pour plein de raisons pendant de nombreuses années et et en fait tout ce que je voyais au sujet de white watchers me parlait et je me suis dit bah écoute on va voir ce qui se passe et ça fait maintenant deux ans que je suis avec l'équipe que je suis avec toi sophie parce que bon sophie est ma coach et c'est vrai que voilà moi depuis deux ans ce que j'aime bien c'est que c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais c'est qu'en fait je suis pas au régime parce qu'avec moi ça marcherait pas du tout je vous le dis tout de suite mais en fait j'ai vraiment réappris à manger j'ai réappris à contrôler un petit peu ce qui se passe dans ma vie et pas seulement justement l'alimentaire parce qu'on va en parler au sujet au fur et à mesure de cette séance mais j'ai réappris à dompter un petit peu le sport m'occuper un petit peu du sommeil mon bien-être mental et en fait au fur et à mesure j'ai perdu du poids donc maintenant j'en suis à moins de 10 kg alors attention moi quand je dis 10 kg c'est moi je les ai perdus mais c'est quand même en dentiste c'est à dire que c'est voilà c'est entre allez maintenant entre moins 9 moins 8 et moins 10 moins 11 c'est toujours en fait dans ces eaux là donc voilà mais c'est vrai que je me sens beaucoup mieux dans mon corps je me sens mieux dans ma tête et je suis content quoi il ya déjà des gens qui demandent comment tu fais pour tenir bon c'est honnêtement c'est pas si difficile que ça parce qu'en fait quand on dit pour tenir c'est comme si en fait on disait mais on t'a enlevé quelque chose d'ultra important en concret on m'a réappris à manger correctement et donc j'ai plus d'énergie pour faire tout ce que je fais d'habitude moi moi ma vie elle était un petit peu le standard c'était toujours alors 14 heures je suis crevé bon même plutôt que ça 10 heures du matin je suis crevé 14 heures je suis crevé j'étais toujours un petit peu fatigué j'avais des moments de haut et de bas dans la journée et c'est vrai que la grande différence est qu'aujourd'hui en fin de compte j'ai pas justement c'est haut et c'est bas et je pense qu'indirectement on n'en a jamais vraiment discuté je pense mais mais je pense qu'indirectement j'ai repris le contrôle sur le sucre la glycémie dans le sang etc et tout est beaucoup 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 plus tranquille quoi super merci de nous donner ce retour et je pense que pour les gens qui ne le savaient pas c'est des informations importantes de voir un petit peu comment tu as comment tu as perdu et surtout ce que ça t'a apporté on va demander à véronique de nous raconter la fabuleuse histoire de véronique et white watchers bonjour tout le monde ben moi j'ai commencé white watchers suite un électrochoc je me suis vu comme jamais comme jamais j'étais devenue et puis donc c'était avant c'était à la fin du confinement fin 2020 donc j'ai commencé début janvier 2021 et j'ai perdu à l'heure actuelle moins 33 kg ouais ouais ça va nous faire la danse de la joie bravo bravo voilà voilà mais bon j'ai pas l'impression de d'avoir changé quelque chose c'est juste une une remise en question de l'alimentaire de l'état d'esprit tout vous avez soit un copain tous les deux c'est à dire que tous les deux on voit très bien pour vous c'est complètement holistique comme méthode c'est à dire que c'est pas seulement en terre c'est pas seulement de l'activité physique je parle pas forcément de sport l'activité physique c'est effectivement l'état d'esprit et le sommeil écrit sans parler un petit peu mais le sommeil aussi bravo vero tu es membre comment qu'est ce que tu fais tu vas en atelier alors moi moi ce qu'il me faut c'est des visios moi les visios j'en fais plusieurs fois par jour moi j'ai la chance de travailler chez moi donc quand j'ai un moment libre ça m'est même déjà arrivé de d'avoir envie par ennui de manger quelque chose et je regarde dans l'application s'il ya une application s'il ya une visio et comme il y en a tout le temps ben voilà donc je retrouve mes copines que je n'aurais peut-être jamais rencontré je n'aurais peut-être jamais rencontré dans la vie là j'ai des copines qui sont dans ma région moi je suis de la région lilloise et ben je connais des gens de du sud de toulouse de bordeaux de montpellier c'est important la communauté ww oui très 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 parce que ça aide si on a une qui a un petit coup de ben on on la rebooste on demande ce qu'elle a fait si elle a tout bien fait et puis ben quelquefois ça arrive d'avoir un petit coup de mou donc ben on se rebooste mutuellement alors apparemment tu dois aller dans un atelier du matin parce qu'il ya quelqu'un qui vient d'écrire tu es notre booster d'énergie matin peut-être mais bon voilà et je vais aussi en atelier présentiel parce que moi j'ai la chance d'avoir des ateliers à côté de chez moi donc en région lilloise il y en a beaucoup donc venez en région lilloise ok on va tout de suite voir ensemble comment peut-être vous avez l'un et l'autre dans ce programme de vous rencontrer de devenir votre propre priorité et finalement parfois de dégager même du temps pour vous c'est une façon d'être d'être mieux avec soi mais c'est pas toujours facile et là on est pile poil dans une période où on est tous super tous les deux comment faites-vous et le faisiez vous avant chris bah moi c'est vrai que prendre soin de moi et et on va dire me mettre moi d'abord c'est pas forcément c'est pas forcément un truc que ni que je faisais que voilà mais en revanche il ya une chose que je trouve intéressant c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé de prendre au sérieux le fait de vouloir être bien dans ma dans mon corps d'être bien dans ma tête tout d'un coup c'était un petit peu également une façon de montrer à ma famille que je les prenais au sérieux aussi parce que le problème c'est que je donnais tout au boulot et dès que je rentrais à la maison j'étais trop crevé pour faire quoi que ce soit donc à partir du moment où je me suis repris un petit peu en main immédiatement ça a eu un impact positif pour ma famille à moi et donc se reprendre en main pour moi ça a vraiment été d'une part de façon basique réapprendre où je faisais des erreurs réapprendre que voilà ça paraît bête mais c'est pas des interdictions mais en revanche la petite barre céréalée qui me paraissait opportune à tel et tel moment dans l'après midi me donnait une demi-heure d'énergie mais en revanche me sapait d'une demi-heure d'énergie également le soir quand je rentrais chez moi parce qu'en fin de compte elle était pleine de sucre et c'était pas bon sur la sur la journée sur la durée et c'est des petites bêtises comme ça qui au final au bout d'une semaine bah une demi-heure de perdu avec le petit une demi-heure de perdu avec mon épouse et à la fin en fait c'est des heures de qualité qu'on perd par des des choses qui sont potentiellement tout simplement bête à faire on va dire donc ça c'est vraiment le côté c'est c'est ce qui m'a moi en fait permis de reprendre un petit peu le dessus sur 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 ma vie ça a été de me rendre compte de tout ça faire de toi ta priorité est ce que parfois ça veut dire aussi de reculter certaines c'est sûr et certain je passe maintenant plus de temps je passe plus de temps maintenant à sélectionner les événements auxquels je vais je passe beaucoup plus de temps en fait à me demander voilà est ce que j'ai vraiment besoin d'aller à tel ou tel événement et et quand je fais les choses c'est parce que j'ai vraiment vraiment envie d'y faire le problème c'est que j'ai tellement envie de faire plaisir à tout le monde que c'est vrai qu'auparavant je je disais oui je prenais tout j'étais partout et en même temps on peut pas être bon quand on est parti c'est sûr il y a quelqu'un qui est en train de nous dire qu'il faut dans tous les domaines doit s'écouter pour mieux penser à tes proches c'est précisément ce que tu as fait Véronique est-ce que c'est quelque chose de familier pour toi le fait de te donner un peu de quoi de te mettre en prière dans ta vie que t'es super occupée ça ça j'ai jamais pas dire que j'y ai jamais pensé mais oui quand même le se maquiller tout ça c'est quand même plus important pour être bien dans comment je vais dire le ça va je te comprends je te comprends je te comprends je te comprends Véronique moi j'ai le même problème en fait me mettre moi d'abord c'est tellement pas c'est tellement chelou en fait de se dire qu'on se met d'abord pour en fait faire du bien mais au final c'est vrai que c'est pas une habitude naturelle et les gens ont plein de façons différentes de voir comment se mettre soi d'abord et je sais pas toi Véronique mais moi par exemple c'est vraiment passé par reprioriser les choses c'est à dire qu'est-ce qui est le plus important à mes yeux et ce qui était le plus important pour moi par exemple c'était la famille et donc j'ai remis l'accent sur ça ça c'était ma façon on va dire de me remettre moi d'abord c'est de me remettre sur la famille et pas sur autre chose toi tu fais ça aussi Véronique ? bah moi je travaille chez moi donc moi j'ai ma famille je la vois tout le temps elle en a marre elle en peut plus de sa famille justement mais non mais non mais non faire des bons petits plats tout ça tu mets le mari à la cuisine de temps en temps pour prendre du temps ça peut arriver ça peut arriver ça peut arriver il dégoute plus qu'il ne fait à manger en tout cas tu es bien épaulé dans le programme sur ces quatre filiers on sent que vous êtes vraiment très vigilants l'un et l'autre pour être sûr de bien suivre le programme mais on sait aussi que le coaching vous aide énormément alors ça peut être le coaching en atelier pour toi Véronique le coaching individuel pour Chris mais c'est aussi le coaching qui vous suit 24h sur 24 7 sur 7 avec l'appli et toutes ses fonctionnalités l'un ou l'autre peut-être qu'on va demander à Véronique tout de suite Véronique quelle est la fonctionnalité que tu chouchoutes le plus dont tu te serres le plus dans l'appli qu'est-ce qui t'aide le plus et puis parle-nous un peu des ateliers et en quoi ça t'aide moi ce qui m'aide le plus c'est le scan parce que quelquefois on ne s'imagine pas une pauvre petite salade qu'elle peut coûter 23 points et quelquefois ça fait vraiment voilà pourquoi je suis comme ça voilà pourquoi j'étais comme ça on ne s'en rend pas compte on va juste expliquer pour ceux qui ne sont pas encore inscrits le scan c'est quoi ? c'est un scanner pour tous les codes-barres les produits que vous pouvez acheter dans le commerce et effectivement ça t'est déjà arrivé de tomber sur un produit dont tu pensais qu'il était absolument merveilleux pour toi et qu'en fait ça allait coûter très très cher oui non mais moi j'ai compris Véronique moi je ne sais pas toi mais moi j'ai compris en fait après deux jours avec l'appli et le scan j'ai compris où ça ne se passait pas bien c'est-à-dire que je n'avais pas capté que moi j'étais capable en une matinée de me faire quatre jours des points pour quatre jours alors que je me disais tranquille le premier jour où j'ai eu l'application je crois que toutes les placardes y sont passées donc tout d'accord et après je disais c'est pas possible moi on parlait l'erreur mais non mais moi j'étais sûr non non il y a quelqu'un qui s'est trompé il y a quelqu'un qui s'est trompé c'est pas possible mais la réalité c'est que très rapidement et ça c'est ce que je trouve intéressant quand on commence à sortir un petit peu ces éléments on va dire perturbateurs bizarrement tout d'un coup deux trois semaines plus tard on commence en fait à voir les effets c'est à dire que on se rend compte que attends mais le petit kilo qui vient de partir sans faire trop d'efforts en fin de compte c'était uniquement alors j'ose le dire cette brioche nature nature mais c'était cette petite brioche que je prenais une fois de temps en temps voilà par exemple ces céréales au chocolat que je pouvais me prendre à quatre heures en me disant que c'était une option sympa alternative légère bah pas du tout au final on se rend compte très rapidement que c'est des points à gogo alors on continue de manger de la brioche rassurez-vous mais peut-être pas tous les jours pas tous les jours voilà c'est moins récurrent c'est moins récurrent Véronique tu as connu des moments qui étaient un peu difficiles des prises de conscience grâce à l'appli ou grâce au coaching pendant les ateliers pendant les ateliers oui oui parce que quand il y a les anecdotes en disant bah moi j'ai mangé ça et ça et bah il y en a une qui dit ah bah moi j'ai ça notamment une fois il y avait mon fils il était en train de manger des cookies il me fait t'en veux un maman je fais attends je vais scanner et là je vois le pauvre petit cookie mais alors le tout petit cinq points bah avant j'en aurais bien mangé la moitié de la boîte bah là non donc maintenant bah il y a des pommes bon j'espère que tu continues à manger quand même oui oui bah oui quand même mais ouais mais c'est on peut craquer on peut craquer on peut se trouver de toute façon tout est autorisé voilà il faut faire des choix c'est juste qu'on est beaucoup plus conscient maintenant là où avant là où avant effectivement moi je suis assez d'accord ça aurait été la moitié de la boîte de gâteau qui serait passée bah c'est vrai que maintenant le gâteau quand on le mange on le déguste et on le kiffe il est presque il est presque de meilleure qualité maintenant qu'il l'était avant parce que le seul qu'on mange on le goûte vraiment ah oui on le déguste en fait exactement qu'est-ce qui vous motive l'un et l'autre que ce soit toi Chris au cours de nos entretiens en coaching individuel ou Véronique dans ses ateliers quels qu'ils soient ou encore par la communauté Connect qui est la communauté Weight Watch qu'est-ce qui vous inspire qu'est-ce qui vous aide et vous donne cette énergie d'avancer de continuer d'être fidèle au programme Véro peut-être sur Connect ce qui motive beaucoup c'est les avant-après les gens qui se prennent en photo avant et maintenant les témoignages ça c'est super parlant et c'est très très motivant et quand on commence on a hâte de poster son son premier avant-après parce que ça c'est les photos ça parle ces 33 kilos je imagine que tu les as matérialisés par des photos oui alors il y a des gens qui disent ça c'est mon graphique de poids il peut y avoir effectivement on peut mettre des photos des graphiques vous pouvez faire des témoignages et ça c'est partie de l'inspiration toi Chris d'où tu tires ton inspiration le fait d'être moi déjà en fait il y a un truc qui est ultra important pour moi c'est que si j'avais pas eu justement faut pas se mentir c'est donc toi Sophie qui est ma coach sur le programme c'est vrai que pour moi ça a été l'élément essentiel quelqu'un qui d'une part me comprend dès le départ fait vraiment attention à moi et à ma façon de faire les choses et qui ensuite en fait a la force de me dire voilà attention maintenant si tu veux effectivement non pas t'en sortir mais si tu veux faire mieux et te sentir bien voilà les choses auxquelles il faut faire attention mais moi ce qui m'a beaucoup motivé ça a été ce côté c'est ultra personnalisé alors je sais que l'appli maintenant elle est ultra personnalisée et que tout le monde en fait a quelque chose de vraiment tailor made sur mesure voilà donc ça c'est super mais c'est vrai que pour moi d'avoir en plus de ça le coaching personnalisé c'est ce qui m'a motivé le plus c'est de savoir que voilà ma vie de tous les jours était prise en compte mon activité était prise en compte et qu'on comprenait que voilà moi par exemple mon petit souci il y a un truc qui s'appelle les tables régie c'est tout simplement les tables où on va se ressourcer un petit peu sur un tournage et donc là il y a littéralement le pire de ce qu'on peut trouver dans les supermarchés parce que c'est justement les brioches au chocolat les chocolats les bonbons le café le méga sucre etc et bien sûr toujours avec un très très gros pot de pâtes chocolatées que je n'ai pas le droit de nommer et le truc c'est qu'en fait voilà ça c'est omniprésent mais il faut comprendre que c'est là et donc quand on en a parlé dès le début avec Sophie elle le savait tout de suite elle m'a dit voilà bon je sais que tu dois trouver un moyen de faire attention à ça tu dois trouver un moyen pour justement ne pas tomber dans le panneau pendant les répètes pendant les tournages moi ce qui m'a motivé c'est le fait d'avoir quelqu'un en face de moi qui comprenait avec qui je pouvais parler et avec qui je pouvais justement juste échanger mes difficultés parce que je pense que tout le monde voit les programmes comme quelque chose qui doit être d'une part immédiat et facile facile oui mais les résultats immédiats non ça je pense que c'est le truc où il faut juste un petit peu s'enlever il faut arrêter de se mentir un petit peu on va pas passer d'un jour à l'autre à moins de 10 kilos ça je pense que c'est vraiment si on pense à ça on est voué à l'échec moi je suis parti du principe que ce que je voulais c'est réapprendre à manger oui perdre du poids mais surtout me sentir bien très vite et pour le coup se sentir bien je trouve que ça arrive vite ça en l'espace de quelques jours c'est quand même assez dingue quand on réintroduit justement tout ce qui est fibres alimentaires grains complets qu'on commence en fait à rééquilibrer un petit peu ce qu'on mange c'est vrai que je trouve que l'humeur revient très très rapidement ça c'est des effets rapides des effets ultra motivants je ne me rappelle plus de ta question mais n'oublie pas que j'ai le covid et donc mon cerveau ne marche pas correctement mais c'est pas grave l'importance parce que ce que tu dis est intéressant en fait ce que tu décris fonctionne comme une spirale ascendante vertueuse puisque on sent que mieux ça va et mieux ça va encore Véronique en l'espace t'as eu le temps de voir cette spirale se construire et t'emmener te tirer vers le haut et t'emmener toutes belles choses il y a plein de trucs qui ont dû changer tu sentais un peu cette énergie se pousser en allant dans les ateliers tu en faisais déjà beaucoup à l'époque ça a coupé excuse-moi tu peux me répéter je demandais si tu avais senti au cours de ta perte de poids puisque tu as perdu qu'est-ce qui te bougeait le plus quand tu allais aux ateliers est-ce que tu as senti est-ce que tu as senti que c'était un cercle virtueux et qu'en fait les choses s'amélioraient au fur et à mesure oui ben de toute façon quand on commence à perdre son pantalon franchement ça ne peut que motiver mais voilà après oui ça booste énormément quand on voit la peau tout est tout change et il y avait peut-être tu n'avais pas forcément le moral qu'est-ce qui te remettait sur le droit chemin quand tu allais en ateliers qu'est-ce qui parvenait à t'aider à aller on ne peut pas en iraier ben la motivation quand les autres quand on discute tout ensemble quand on discute tout ensemble ben bon moi en plus tu donnes naturel jovial donc moi je remonte un peu les troupes mais sinon ouais les en atelier les ça motive vachement alors tu t'es fait des amis un petit peu partout il y a des gens que ça fait sourire l'histoire du pantalon mais ça parlait en fait il y a des moments où je lis ce qui est écrit je perds le fil de ce que je dis en tout cas le fait que tu aies perdu ton pantalon blanc ça vous a tout parlé voilà mais voilà il y a plein de gens qui sont en train d'écrire que ça leur donne envie de poursuivre et de garder leur motivation juste de vous écouter de savoir que pour vous ça a marché ça marche pour d'autres aussi et et puis le maintien du poids bien sûr et là toi ça fait déjà un petit moment pour toi Véronique lorsqu'on démarre l'appli est-ce que il y a des fonctionnalités plus que d'autres en dehors du scanner auxquelles on peut se raccrocher dans les moments où c'est difficile noté noté ce qu'on mange sans rien oublier parce que ouais c'est pour soi et là vraiment on prend conscience des abus et et même quelques fois avant de manger moi je regarde combien il me reste de poids et oui ouais justement comme on est à la rentrée et qu'on a peu de temps pour faire tout ça les gens qui nous écoutent peuvent se dire oh là là mais c'est compliqué ça prend du temps mais il y a plein de façons dans l'appli nous aident à noter rapidement tu dis Chris ce qui est assez cool dans l'appli c'est que c'est ton appli à toi et en fait l'appli apprend au fur et à mesure ce que toi tu aimes et ce que tu manges donc au final la première semaine honnêtement c'est vrai qu'on a l'impression que ça met des plombes parce qu'en fait on doit tout rentrer on doit trouver les repas on doit calculer nos trucs etc mais c'est la première semaine à partir de la deuxième on va pas se mentir on mange tous quand même certains repas qui sont assez récurrents etc à partir de la deuxième semaine en fait l'appli en une seconde en fait elle a rentré un repas entier parce qu'elle le connait déjà donc c'est beaucoup beaucoup plus rapide et ce que je trouve intéressant dans ce que Véronique vient de dire c'est vrai que les deux premières semaines quand tu notes en fait ta semaine c'est très particulier parce que moi j'étais capable de dire non mais là j'ai eu une semaine light j'ai eu une semaine où pour le coup j'ai fait attention et quand j'arrive à la fin des deux semaines et que j'ai réellement noté tout ce que j'ai mangé c'était pas du tout une semaine light c'était une semaine où pour le coup elle en valait trois donc c'est quand même assez particulier parce que moi je vais pas mentir dès le début j'ai toujours dit la vérité moi au départ en fait je mangeais des repas qui étaient ultra bien équilibrés qui étaient bons qui étaient faits maison etc sauf que bah ouais j'avais à quatre heures j'avais par exemple ma brioche avec du Nutella et il y avait des jours où je suis bon j'ai dansé un petit peu plus que d'habitude je vais prendre deux brioches avec du Nutella bah ouais mais sauf qu'à la fin de la semaine rien qu'avec les brioches et le Nutella j'avais fait une deuxième semaine voilà alors je me souviens notamment d'une anecdote avec la bouteille d'huile comment ça se passait quand tu cuisinais tu m'as fait comme ça donc oui Véronique alors je suis portugais et espagnol donc tu vois le mélange et en fait quand un jour Sophie nous demande comment on cuisine alors tous les ingrédients étaient fabuleux ah ce qui est rentré dans la casserole c'était le mec plus ultra et donc il y a un petit peu d'huile il y a un petit peu de ah non non il y a de l'huile oui bien sûr il y a de l'huile mais ça va c'est pas non plus et combien de cuillères alors cuillères je ne saurais pas te dire c'est comme ça tu vois et donc et donc là on a compris qu'il y avait un problème voilà alors depuis le geste n'est plus le même c'est plus comme ça maintenant c'est la petite cuillère je mesure et ensuite je vais ouais ouais et c'est pas Véron qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé bah un petit peu pareil aussi parce qu'avant c'était et puis ouh donc avec la petite cuillère ah ouais c'est pas beaucoup quand même alors toi Véronique tu me disais aussi que le grignotage pouvait parfois être ton truc à l'époque peut-être moins aujourd'hui tu fais plaisir clairement tu manges des choses que tu aimes mais en quoi est-ce que l'appli t'a aidé il y a eu la prise de conscience avec les chiffres combien de points pour le cookie dont tu parlais tout à l'heure est-ce que tu prends encore chaque semaine un objectif est-ce que tu utilises le check-in wellness de l'appli pour pouvoir te mettre ton objectif oui souvent le souvent mon pourquoi change ok j'ai plus le même pourquoi pourquoi j'ai fait ce rééquilibrage ouais maintenant c'est maintenant ça va devenir à vie donc en fait tu te remets en question finalement et chaque semaine tu te dis mais pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça avec pourquoi je continue à regarder là j'ai quelqu'un qu'on aurait vraiment envie d'aider qui s'appelle Valérie et qui dit ça fonctionne plus pour moi est-ce que tu as eu parfois des gens autour de toi comme ça qui disaient mais moi j'y arrive plus ou ça fonctionne plus Valérie Valérie elle est déjà cette Valérie là elle est déjà venue me parler sur mon Instagram et puis voilà j'en ai motivé à mon échelle j'en ai déjà motivé plus d'une qui avait lâché et et voilà donc je ça me fait ça me fait plaisir quand quelqu'un vient me voir parce que ben j'aimerais j'aimerais donner quand moi j'ai commencé à me motiver j'aimerais motiver quand moi j'avais besoin de motivation quand j'ai commencé absolument alors c'est tout à fait dans l'esprit de Weight Coaches parce que en fait les ateliers servent à ça ils servent évidemment au coaching mais en écoutant les autres on se rend compte soi-même parfois moi-même qui suis coach je reconnais les gens qui se reconnaissent parce que je les vois sourire en atelier et là voilà quelqu'un qui se voit dans cette situation qui a déjà vécu cette situation et cette conscience évidemment à prendre des objectifs des objectifs cohérents et puis surtout à pouvoir rester motivé quelqu'un qui ne serait pas encore inscrit qu'est-ce que tu lui dirais Véron ? Crois en toi et fonce et toi qu'est-ce que tu dirais ? Moi c'est ne te pose pas de questions vas-y parce que le plus vite tu commences le plus vite tu vas te sentir bien moi c'est vraiment je ne peux pas mettre plus en avant ce côté bien-être s'il y a une chose que je retire déjà de mes c'est peut-être 18 mois maintenant avec White Watchers c'est le bien-être c'est en fait là où j'étais et là où je suis maintenant il y a quand même un sacré goût c'est dingue il y a un monde entre les deux donc il ne faut pas attendre non et après on se dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant j'espère que les gens qui vous écoutent et vous regardent ce soir et qui ne sont pas encore inscrits vont comprendre à quel point les uns sont importants pour les autres toi tu es devenu une locomotive à ta façon sur Connect et dans les ateliers Chris une locomotive ça va sans dire dans les lives et partout où tu te produis tu as une actualité débordante en ce moment on le sait et il y a de chercher sur Connect pour pouvoir te suivre aussi écoutez je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de participer à ce live malgré toutes vos activités je ne sais pas s'occuper pour ma part je vous retrouve prochainement sur ce live mais retrouvons-nous tous en atelier n'attendez pas comme vous dit Chris foncez comme dit Véro aussi et venez vous inscrire venez nous retrouver nous tous et autant Chris que Véro vous donneront de l'inspiration de la motivation et ce dont on a besoin pour pouvoir suivre le programme je te laisse le mot de la fin Chris bah surtout merci Véronique et merci Sophie et merci à vous tous et toutes qui avez regardé qui nous avez écouté vraiment vous avez vous avez là trois personnes qui croient fort en ce qu'elles disent donc honnêtement allez-y continuez pensez kiffez vivez bien c'est tout ce qui compte voilà et merci à vous pour accepter de venir je vous souhaite à tous une très bonne soirée on se retrouve bientôt en atelier pour ma part je suis un coach parisienne Paris Rocher les mercredis et vendredis midi et en visio on peut tous se retrouver il y a des gens de partout du nord du sud pour ma part le mercredi soir à 18h30 c'est Sophie Y sur le National Calendar je vous souhaite une très belle soirée à tous à très bientôt et merci de votre participation merci ciao au revoir tout le monde c'est parti c'est parti C'est parti !